Mais c'est le temps, toutefois, des déclarations de députés, députés de Kingston et les îles. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les amitiés qui durent des années. Dans l'année 2012, Rosa Trent a fait face à des grandes peurs, un diagnostic de cancer. Brent est l'une des personnes les plus compétitives que je connaisse. Il était très utile dans notre équipe à l'université, mais alors qu'on lui a enlevé la capacité de faire compétition, il a été soutenu par son esprit. Et son équipe s'est mise à jouer au mini-golf, là où ils pouvaient tous être compétitifs, au même niveau. Brent maintenant s'est remis, il attend son premier enfant, il savait que cet héritage devait continuer. Et c'est ainsi qu'on a créé cette association des gens qui jouent au mini-golf, des mini-golfeurs, qui fait des levées de fonds pour trouver le traitement des cancers. Ils voulaient faire aussi en sorte que les histoires d'autres familles puissent aussi se terminer de façon positive. J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué de ce programme à toutes les années et qui participent à cette cause. Je passe parfois des temps avec ce groupe d'amis. C'est un excellent groupe de personnes. Je les félicite sur leur levée de fonds et je leur souhaite un bon succès pour la suite. Déclaration de député. Député de Perth, Wellington. Merci. En juin, j'ai parlé des gens qui travaillent de façon acharnée dans nos foyers de soins de longue durée. Je les ai remerciés d'avoir relevé le défi de la COVID-19. Il y a certainement plus de défis qui nous attendent. Plus d'entre nous aurons besoin de foyers de soins de longue durée. Les infirmières, les administrateurs et beaucoup d'autres auront besoin d'édifices accessibles, modernes. On en aura besoin dans les zones urbaines, dans les zones plus éloignées aussi au cours de la pandémie. Nous avons permis à certains projets d'aller de l'avant, entre autres dans une communauté d'aînés de ma circonscription. Il y aura aussi plus de lits créés à Stratcona. Mais il y a beaucoup plus à faire. J'aimerais me parler d'un organisme qui a demandé plus de lits, d'un foyer plutôt, qui a demandé plus de lits en soins de longue durée. En tant que député, j'appuie chaque projet. Je l'ai dit plusieurs fois et je continue de le dire, de travailler avec les organismes à but lucratif, à but non lucratif. Et avec les foyers, nous pourrons bâtir un avenir pour les foyers de soins de longue durée à Perth-Weddington et à l'échelle de la province. Merci. Déclaration de député, député de London North Centre. Merci. Avec les parents qui retournent au travail et les enfants qui retournent à l'école, la file d'attente au centre de dépistage de London continue d'augmenter. Les gens sont découragés. Les gens retournent à la maison sans se faire tester. La fin de semaine dernière, une mère de ma circonscription, Marie, voulait aller faire tester ses enfants après qu'ils aient eu des symptômes de la COVID. Elle n'a pas pu le faire parce que le seul centre qui est ouvert la fin de semaine était déjà à pleine capacité à 12h30. D'autres gens de London, comme Karen, ont attendu 4 heures avec sa mère, âgée. Les parents et les aidants naturels essaient de faire la bonne chose. Pour une fois, le gouvernement a dit aux gens de se faire tester, mais maintenant le même gouvernement ne répond pas aux défis. Alors qu'il y a une augmentation de la demande, c'est la même chose pour nos capacités de test, M. le Président. Je demande à ce gouvernement de donner aux gens de London la paix d'esprit et d'aider à atténuer le fardeau sur les deux centres que nous avons. On a besoin de plus de dépistage avec plus d'heures et plus de membres du personnel. Ça doit être une priorité. Merci. Déclaration de député. Député de Scarborough et Ginko. Bonjour, M. le Président. Le 21 septembre, la communauté arménienne de l'Ontario ainsi que celle du Canada a célébré le 29e anniversaire de l'indépendance arménienne. Après 600 ans de colonisation et de génocide, le peuple arménien s'est soulevé comme un phénix de ses cendres et a établi la République arménienne en mai. Cette république a été incorporée à l'Union soviétique en 1920. Maintenant, cette république fait partie du monde libre. L'histoire de l'Arménie en Ontario remonte à 1897, où un Arménien s'est établi à Port-Hope. Et depuis lors, les Arméniens font partie intégrale de notre société. Ils travaillent dans l'art, les sciences, les entreprises, le milieu universitaire. Ils sont reconnaissants envers le Canada de leur avoir offert un endroit sécuritaire. Plusieurs d'entre eux ont défendu le Canada dans les deux guerres mondiales pour défendre les valeurs canadiennes. Nous sommes fiers d'avoir une telle communauté dynamique qui contribue grandement à notre province et notre pays. Leur présence en Ontario a enrichi et aide au tissu social de notre pays, de notre province. On les félicite sur leur 29e anniversaire d'indépendance. Déclaration de député. Député de Toronto, Danforth. Merci. La crise climatique continue et après avoir mis en place certaines mesures, nous voyons une mauvaise qualité d'air maintenant en raison des feux de forêt en Californie, en Oregon et à Washington. Il y a aussi la saison des ouragans qui bat tous les records et on en vit aussi les conséquences. Et pourtant, nous avons un gouvernement qui veut utiliser plus d'usines d'électricité qui fonctionnent au gaz. Ça augmentera les émissions de CO2. On voit le premier ministre fédéral et provincial à encourager la pollution industrielle. C'est complètement irresponsable. C'est comme s'il n'y avait aucune crise. Comme si nous avions tout le temps dans le monde pour mettre fin à cette urgence. Monsieur le Président, nous avons la responsabilité de protéger la vie humaine et d'offrir un avenir à nos jeunes. Mais nous ne serons pas en mesure de le faire si on continue sur la voie que le gouvernement entreprise. Député de Cambridge. Merci. Bonjour. Vous savez... Nous avons différentes familles dans la province. Nous avons... Il y a eu une demande qui a été faite à un de mes cométants pour qu'il appuie... qu'il appuie M. O'Toole dans la course à la chefferie des conservations. Lorsqu'il a refusé, il a été mis de côté. Il s'est retrouvé mis à la porte de la campagne, de la course. Monsieur le Président, je ne sers plus cette famille conservatrice. J'ai déjà une famille. Je desserre mes cométants, M. le Président. Je suis heureuse d'avoir l'appui de ma famille, des Canadiens, et j'aimerais remercier tout particulièrement les 19 personnes qui ont été mises à la porte du Conseil conservateur de Cambridge qui ont préféré être de mon côté plutôt que de suivre les règles d'une famille complètement créée de toutes pièces. Député de Mississauga-Est-Cooksville, le 19 août, le premier ministre s'est joint à moi et mes collègues de la circonscription de Mississauga avec nos partenaires hospitaliers pour participer à une annonce sur le financement dans nos différentes collectivités. La COVID-19 a été le principe essentiel de notre histoire. Nous honorons ceux qui ont de la difficulté et nous célébrons ceux qui font une différence de grande façon ou de façon plus petite. On aide ceux qui ont de la difficulté dans cette époque difficile. Monsieur le Président, le mois dernier, il y a eu une communauté qui a offert des centaines de milliers de dollars. un premier versement a été fait à l'hôpital des partenaires Trillium. Je suis très fière de la collectivité qui s'est rassemblée dans une époque très difficile afin d'appuyer les installations en soins de santé qui ont aidé notre collectivité à Mississauga et à Peel. Je suis reconnaissant, comme nous le sommes tous, sur le fait que l'on se soit rassemblés pour assurer que l'on appuie nos hôpitaux et qu'ils puissent continuer leur bon travail. J'aimerais remercier et féliciter la collectivité de leur excellente générosité. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de Témiscaming Cochrane. Un manque d'accès à l'Internet est difficile depuis très longtemps. Dans le Nord, maintenant, c'est une crise. En 2018, les néo-démocrates ont proposé une stratégie à long terme dans cette Chambre pour offrir un milliard en dix ans. Ça a été adopté de façon unanime. Le gouvernement a répondu avec une promesse de 300 millions sur dix ans. Et le premier ministre lui-même a dit qu'il s'attaquerait à ce problème comme un chien sur un os. C'est ce qu'il a dit. Dans le budget 2019-2020, il y avait en effet plus de 31 millions de dollars attribués à l'infrastructure Internet rurale. Mais dans le rapport du directeur de la responsabilité financière, on a établi qu'en fait, pas un seul dollar de ce 31 millions n'a été investi pour financer l'infrastructure rurale. Donc, le premier ministre est là-dessus comme un chien sur un os. Mais dans... vous savez quoi? Dans l'Ontario rural, on sait ce que les chiens font avec leur os. Ils les enterrent. C'est à peu près ce que le premier ministre a fait avec son 31 millions de dollars, malheureusement. C'est une tendance qui revient. Ce qui est dit par le premier ministre et ce qui se produit, c'est souvent différent. Et en ce qui a trait à l'Internet dans les zones rurales, ça doit changer. Merci. Député d'Ottawa West Nippian. Merci, M. le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole pour honorer quelqu'un qui démontre vraiment l'esprit ontarien. Russell McKay planifiait de laisser 5 000 $ à l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario dans son testament. Mais sa fille lui a dit de le donner maintenant. Et donc, M. McKay a décidé de marcher et d'offrir le chèque à cet hôpital en main propre. Après, il a marché 125 kilomètres et donc, le 5 septembre, il l'a fait. Il a donné un chèque de 105 000 $. M. McKay n'était pas le seul qui a montré l'esprit ontarien. Il y avait des conducteurs, des automobilistes qui klaxonnaient pour lui montrer son appui, qui lui ont remis de l'argent sur le chemin. Un Tim Hortons a offert des sandwiches, des beignes et du café. Certains résidents l'ont aussi encouragé alors qu'il passait avec l'argent. M. McKay a dit qu'il remerciait tous ceux qui l'ont aidé, qui l'ont commandité, qu'il n'en revenait pas du montant qui a été levé et qu'il levait encore plus de fonds d'ici la fin du mois. Cette année, on a montré l'importance de s'appuyer au cours des périodes difficiles. En tant que député de Ottawa, West Nippian, j'aimerais remercier M. McKay pour son bon travail, son travail essentiel pour notre communauté et pour ceux qui veulent faire des dons, vous pouvez encore le faire en allant à www.chiofoundation.com. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'une excellente initiative qui aide grandement au cours de la COVID-19. Francis Tibolo a lancé un programme qui a eu l'idée d'aider les membres de la communauté qui n'étaient pas en mesure d'avoir accès à de la nourriture. Mais aujourd'hui, ce programme, Pasta It Forward, a levé plusieurs millions de dollars grâce aux bénévoles et aux donateurs. Ces repas qui ont été faits, préparés, ont été livrés à différentes collectivités qui sont dans une insécurité alimentaire. On a aidé aussi les gens de première ligne et nous avons aussi aidé les communautés des Premières Nations. J'ai été très heureuse de travailler avec ce programme plusieurs fois. Nous avons livré des repas à des préposés de soutien aux services de la personne à Mississauga Centre ou dans d'autres résidences à l'extérieur, à Parc-Delight Park, par exemple, et aux infirmières dans mon hôpital qui travaillent dans la salle d'urgence. Ce programme montre le meilleur de l'esprit ontarien, montre la capacité des gens de cette province de s'organiser et de répondre aux différents dilemmes. Je continue d'être impressionné par le travail de M. Tibolo parce que vous savez quoi? Un peu de pâte peut aller très loin. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés. Avant...